Bonjour, c'est Jules Lavie pour CodeSource, le podcast d'actualité du Parisien. Karim Benzema saura bientôt, s'il peut oublier l'affaire vieille de 4 ans, du chantage à la sex tape de Mathieu Valbuena. L'attaquant du Real Madrid dénonce les méthodes déloyales d'un enquêteur et demande l'annulation d'une grande partie de la procédure. La Cour de Cassation va rendre sa décision ce lundi 9 décembre. Cette affaire lui a coûté cher. Depuis 2015, il n'a plus joué avec les Bleus, alors qu'il est aujourd'hui l'un des meilleurs attaquants de la planète. Récit de Dominique Sévérac et Sébastien Nieto du service des sports du Parisien. Karim Benzema naît le 19 décembre 1987 à Lyon. Ses parents sont d'origine algérienne. Son père est cabile, sa mère est oranaise. Il grandit à Bron, dans la banlieue de Lyon. C'est un quartier populaire d'une famille nombreuse. Il a 8 frères et sœurs. Voilà, un milieu populaire. Sébastien Nieto, dès son adolescence, son talent est repéré. Il rejoint très vite les rangs de l'Olympique lyonnais au centre de formation. À l'Olympique lyonnais, on se rend compte de son potentiel. Tout de suite, il est attaquant, tout de suite, il marque des buts. C'est dans l'équipe première de Lyon dès l'âge de 17 ans. Quelles sont ses qualités en tant que joueur ? C'est un attaquant, c'est un finisseur, c'est quelqu'un qui marque des buts. Son modèle dans le football, c'est Ronaldo, le brésilien. Donc voilà, il est technique comme lui. Il aime les passements de jambes et surtout, ce qu'il aime, c'est marquer des buts. En 2004, il offre à la France son premier titre de championne d'Europe dès moins de 17 ans. Alors, il fait partie de ce qu'on a appelé la génération 87. Donc avec Samir Nasri, Atem Ben Arfa, Jérémy Menez et Karim Benzema. Alors, Karim Benzema ne marquera qu'un but dans ce tournoi. C'est un tournoi qui a lieu en France. La finale se déroule à Châteauroux contre l'Espagne. La France gagnera 2-1 sur des buts de Ben Arfa et Menez. Et on se souviendra de Benzema comme l'un des quatre fantastiques de cette équipe-là. Trois ans plus tard, ce sont les portes de l'équipe de France qui s'ouvrent à lui. Oui, en 2008, il intègre le Graal pour un footballeur, c'est-à-dire porter le maillot de son pays. Lui, c'est l'équipe de France. Une première sélection contre l'Autriche. Il est en compagnie de Samir Nasri, des garçons de la génération 1987. Et là, passe décisive de Samir Nasri et but de Karim Benzema. Première sélection, premier but. En 2009, sa carrière prend une autre dimension. Il reçoit des offres de grands clubs européens. Il a deux propositions sur la table, qui sont celles de Manchester United et celles du Real Madrid. Il y a quelque chose qui va faire pencher la décision de Benzema vers le Real Madrid, c'est la visite de Florentino Perez, le président du Real Madrid, dans son appartement de Bron. Il va débarquer dans cette cité, rencontrer notamment la maman, dans l'appartement de la famille Benzema. Il va y avoir une discussion à table et ce jour-là, la famille Benzema prendra la décision de rejoindre le Real Madrid. Comment se passent ses débuts à Madrid ? Il n'est pas toujours titulaire au début au Real Madrid. Ce n'est pas la star qui est Cristiano Ronaldo, par exemple, à ce moment-là. Mais malgré tout, il va commencer à jouer, il va commencer à marquer ses premiers buts. Ensuite, sa deuxième année se passera peut-être un peu moins bien avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, José Mourinho, avec qui la relation sera conflictuelle. Malgré tout, Benzema s'installe dans le paysage du Real Madrid. Les supporters s'habituent à lui et il continue quand même à marquer des buts. Comment est-ce qu'il s'intègre dans l'équipe ? Il s'intègre très bien parce qu'il développe une affinité technique avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est l'un des plus grands joueurs du monde. Il est déjà ballon d'or quand il arrive au Real Madrid. Et leur relation, leur complicité, elle est très très forte. Et Cristiano Ronaldo, qui ne pense qu'à lui, se dit qu'avec Karim Benzema, il a moyen, il y a matière à progresser d'un point de vue au moins statistique. Et donc, il le désigne un peu comme son lieutenant. En 2011, Zinedine Zidane arrive à la direction sportive du Real. Zidane, c'est une légende du Real Madrid. C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce club. Et en effet, il rejoint la direction sportive du club. Et à ce moment-là, il va essayer de prendre sous son aile Benzema. Alors au début, la relation n'est pas toujours fluide puisque Zidane n'était pas forcément toujours très proche de Benzema. Malgré tout, il va commencer à le prendre sous son aile, à lui donner des conseils. Et au fur et à mesure, ils vont développer une relation qu'ils qualifient aujourd'hui de frère à frère. Je le connais avant qu'il soit entraîneur et mon entraîneur. Donc on a lié ça. Et puis, j'ai beaucoup de respect en fait. J'ai beaucoup de respect pour lui. On parle beaucoup ensemble, que ce soit sur le football ou en dehors du foot. Et il m'a beaucoup aidé. En 2010, Karim Benzema n'est pas sélectionné pour le Mondial en Afrique du Sud. Pourquoi ? C'est un choix de Raymond Domenech qui, soi-disant, se fonde sur les résultats, les performances sportives de Karim Benzema. La vérité, c'est que Raymond Domenech était parti pour ne pas prendre Thierry Henry pour l'Afrique du Sud. Et finalement, il a changé d'avis face à Thierry Henry. Et donc, ça ne pouvait pas être tout le monde dans le même bateau. Donc, il a choisi Thierry Henry et pas Karim Benzema. Comment est-ce qu'il vit cette décision, Karim Benzema ? Il est forcément déçu. Il est né en 87, donc il est encore jeune. Pour lui, la Coupe du Monde, c'est le Graal. C'est l'objectif suprême. Il a envie de vivre une Coupe du Monde. L'un de ses joueurs préférés, en tout cas dans la mythologie, c'est Ronaldo le Brésilien, mais c'est aussi Pelé. Il sait que Pelé a marqué l'histoire du foot par des Coupes du Monde. Donc, il a envie de disputer une Coupe du Monde. Et à son âge, il n'en compte toujours pas à son actif. Au même moment, son nom est cité dans L'affaire Zaya avec Franck Ribéry. Zaya, c'est une fille qui joue les escortes auprès d'un monde plutôt riche, notamment celui des footballeurs. Elle est connue pour partir avec plusieurs footballeurs et donc qui a ses soupçons qu'elle aurait été avec Franck Ribéry, qu'elle aurait été avec Karim Benzema. Autant pour Franck Ribéry, ça s'est avéré, autant pour Karim Benzema, les accusations étaient mensongères puisque la justice l'a relaxée. La justice le relaxe effectivement quatre ans plus tard, mais son image est ternie pour longtemps. C'est-à-dire que Karim Benzema, il n'a pas une expression corporelle très empathique vis-à-vis de la sélection, vis-à-vis de la France. Il ne chante pas la marseillaise. Donc, tout ce qui vient s'ajouter d'un peu négatif fait pencher la balance du mauvais côté. Et lui, on va lui prêter tous les mots de la terre. En même temps, il garde un côté un peu bling-bling ? Oui, il s'est notamment inscrit sur Instagram, comme beaucoup de gens de sa génération. Il aime se montrer. Il aime montrer des vidéos dans lesquelles il se trouve à Miami avec ses amis, par exemple le rappeur Booba, dont on connaît ce côté-là bling-bling, qui aime se montrer. Donc, Benzema, c'est des choses qu'il n'hésite pas à faire. Et en fait, il est fier de cette réussite. C'est un peu une mentalité à l'américaine. Il dit toujours, voilà, moi, je suis fier de ce que j'ai gagné aujourd'hui et ça ne me dérange pas de le montrer. En 2014, à 26 ans, Karim Benzema participe à son premier mondial. Nous sommes le 15 juin 2014. C'est un match face au Honduras. Il attend ça depuis des années, de disputer une Coupe du Monde, en plus au Brésil, qui est une des terres de foot sur la planète. Et là, il a envie de tout fricasser, de faire des grands débuts. Et il met deux buts contre le Honduras, sur les trois buts de l'équipe de France. Il est impliqué sur le troisième, qui a un but contre son camp du gardien, mais c'est quand même après un tir de Karim Benzema. Donc voilà, c'est un grand match et il se met tout le monde dans la poche. Sébastien Nieto, pendant cette année 2014, il est vraiment au sommet ? Oui, en 2013-2014, il est au sommet avec le Real Madrid. Il joue dans une attaque composée avec Cristiano Ronaldo et Garrett Bale. Et cet année-là, il va surtout remporter la Ligue des Champions, la première de sa carrière. Ce n'est pas l'un des acteurs principaux de la finale de la Ligue des Champions. Malgré tout, il va aider les autres à marquer ce soir-là, notamment celui qui est désormais son ami, Cristiano Ronaldo. La même année, il devient père pour la première fois ? Oui, père d'une petite fille, Melia, qu'il aura avec sa première compagne, Chloé, avec qui il n'est plus aujourd'hui. Et il aura un deuxième enfant plus tard, Ibrahim, avec son épouse actuelle. La paternité, évidemment, ça l'aide, ça l'aide à grandir en tant qu'homme. Ce sera l'un des gros points positifs de son année 2014. Dominique Séverac, le 8 octobre 2015, il est aligné en équipe de France contre l'Arménie. Oui, c'est un match de fausse qualification pour l'Euro 2007, puisque la France, en tant que pays organisateur, est déjà qualifiée. Mais elle participe quand même à un groupe de qualification, donc on va dire que c'est un match amical. Et ça sera son dernier match en équipe de France, parce que va éclater l'affaire de la sextepte de Mathieu Valboïla. Karim Benzema quitte le palais de justice de Versailles. Le 5 novembre 2015, il est mis en examen pour complicité de tentatives de chantage et participation à une association de malfaiteurs. Rappelez-nous cette affaire ? Mathieu Valboïla, qui est un joueur de l'équipe de France, de l'Olympique de Marseille, qui est ami avec Karim Benzema, en tout cas ils sont potes, ils s'entendent bien en sélection. Une vidéo circule dans le monde du football, une vidéo où on le voit dans des ébats sexuels. Et donc forcément, pour éviter que ça sorte, les gens qui ont la vidéo en leur possession font du chantage auprès de Mathieu Valboïla. Que se passe-t-il ensuite ? Karim Benzema, il arrive dans un deuxième cercle, lui, au courant que cette vidéo existe, qu'elle peut sortir et qu'elle peut compromettre les intérêts de Mathieu Valboïla, dit à son partenaire en équipe de France, lors d'un rassemblement à Clairefontaine, « Si tu veux, moi j'ai des amis qui peuvent faire en sorte que ce fichier disparaisse. Ils s'en emparent, ils le détruisent. » Et donc il met en relation Mathieu Valboïla avec éventuellement des intermédiaires pour faire disparaître cette clé USB, ce fichier. Lui, il dit « Mais moi je voulais bien faire, je voulais aider un ami à ce que l'affaire n'éclate pas. » Mais il ne se rend pas compte qu'en fait, il participe, même si c'est de loin, au chantage. Et dans le cadre de l'enquête, il est arrêté, menotté et placé en garde à vue ? Oui, la police judiciaire fera fuiter. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On n'était pas à cette garde à vue. Donc Karim Benzema aurait eu une attitude un peu arrogante lors de sa venue, disant « Écoutez, je suis Karim Benzema, je joue au Real Madrid, je n'ai pas beaucoup de temps, donc on va faire ça vite. » Et là forcément, les policiers, ça ne les fait pas rigoler. Et donc ils ont employé la méthode dure. Il y a eu une image marquante ce jour-là, c'est qu'on le voit quasiment en direct à la télévision, arrivé devant le parquet de Versailles, menotté, vêtu d'un sweat blanc. Karim Benzema, menotté, alors que c'est un attaquant international français, ça marque l'opinion. Ça aurait pu se passer complètement autrement, de manière beaucoup plus discrète, avec des coups de fil avant aux avocats pour prévenir, pour dire « Voilà, il va se passer ça » de manière encore plus confidentielle. Là, la police a choisi la méthode spectaculaire pour médiatiser l'affaire. Et même le chef du gouvernement, Manuel Valls, réagit. Ce sportif, ça vaut pour Karim Benzema, ça vaut pour d'autres, doit être exemplaire. Et s'il n'est pas exemplaire, il n'a pas sa place, bien sûr, dans l'équipe de France. On porte fièrement les couleurs de la France. Comment réagissent le sélectionneur Didier Deschamps et le président de la Fédération française de football, Noël Legrède ? Disons que, dans un premier temps, Didier Deschamps dit « Il y a deux coupables dans cette affaire. Il dit que c'est Mathieu Valbuena et Karim Benzema. » Donc, tant que la vérité n'est pas faite, les deux, je ne les sélectionne plus. Très vite, face à l'ampleur de l'affaire, le fait que les politiques s'en mêlent, la Fédération décide en décembre de publier un communiqué pour dire que Karim Benzema ne peut pas revenir en équipe de France tant qu'il est mis en examen. C'est dur pour Didier Deschamps ? Oui, parce qu'on est à quelques mois de l'euro qui est en France une compétition que les Bleus veulent gagner et donc ils se privent à ce moment-là du meilleur attaquant des Bleus et d'un des meilleurs attaquants au monde. Sébastien Nieto, en 2016, Karim Benzema accusera le sélectionneur des Bleus d'avoir en substance cédé à la France raciste. Il ne dit pas tout à fait ça et c'est une phrase qui a été longtemps déformée. Benzema dit à ce moment-là, dans une interview au journal Marca, que Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France, n'accusant pas directement Didier Deschamps de racisme, mais ça va lui porter conséquence puisque c'est la phrase qui marquera la fin de sa carrière en équipe de France à ce moment-là puisque Didier Deschamps sera très vexé par cette phrase, le prendra de manière très personnelle et surtout il subira un tag sur sa maison qui l'accusera de racisme. Didier Deschamps décide que la carrière de Benzema, tant que lui sera sélectionneur, est terminée en équipe de France. Si le sélectionneur me dit droit dans les yeux que ce n'est qu'à cause du foot, eh bien je continuerai à travailler. Si c'est pour autre chose, qu'il me le dise en face et c'est fini avec lui. Il y a une limite pour Didier Deschamps. Pour lui, la ligne blanche a été franchie. Désormais, on l'accuse de racisme dans son entourage, sur sa maison, sa femme, ses enfants sont pris un parti. Pour lui, c'est stop. J'assume mes choix. Je vous le répète, c'est toujours dans le sens de ce que je pense être le bien de l'équipe de France. J'ai toujours agi comme ça et je ne changerai pas. Est-ce que Karim Benzema va changer de comportement après cet épisode ? Déjà, il donne beaucoup moins d'interviews qu'avant. Elles sont au compte-gouttes. Et puis, il va choisir des médias qui ne concernent pas forcément le football. Il va donner des interviews aux Arrocubtib, par exemple, pour s'ouvrir à un nouveau public, changer son image. Il va aussi, au fur et à mesure, mais ce n'est pas immédiat, changer d'agent. Il quitte Karim Jaziri, qui était là depuis ses débuts, et il rentre dans une structure espagnole qui est plus proche du Real Madrid. Sébastien Nieto, il a changé Karim Benzema ? Benzema a grandi, il a changé, il a compris aussi que pour être un meilleur footballeur, il fallait avoir une meilleure hygiène de vie, il fallait avoir sans doute un entourage plus posé. Donc Benzema, oui, a changé avec le temps. Ça fait aujourd'hui 10 ans qu'il est attaquant au Real Madrid. Qu'est-ce qu'il épanouit autant dans ce club ? De gagner. De gagner tout le temps. Au Real Madrid, il aura gagné 4 Ligues des Champions, déjà. Ce qui est énorme. C'est le joueur français de l'histoire qui a le plus remporté de fois à la Ligue des Champions avec son coéquipier Raphaël Varane. 49e but en Ligue des Champions sous le maillot du Real pour Karim Benzema. C'est le meilleur attaquant aujourd'hui de peut-être le plus grand club du monde. Donc forcément, ça l'épanouit. Il sait faire beaucoup de choses, mais on l'attend à lui juste pour marquer. Alors quand il est très bon comme ce soir, c'est-à-dire en plus il marque, bon ben voilà, il n'y a rien à dire. C'est juste magnifique de le voir comme ça. C'est vraiment le meilleur aujourd'hui au Real ? C'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid qui est déjà une constellation de stars, donc c'est compliqué de dire que c'est le meilleur joueur. Il a été dans l'ombre de Cristiano Ronaldo et on s'aperçoit que Cristiano Ronaldo partit pour la Juventus Turin. Lui, c'est pas lui encore plus parce que c'est un joueur très fin, élégant, buteur. En fait, il sait tout faire, Karim Benzema. Ce n'est pas qu'un finisseur, c'est aussi un garçon qui va passer, qui va créer des brèches pour les autres. Et puis il y a une constance désormais. Par exemple, il y a un autre joueur, c'est un galois qui s'appelle Gareth Bale alors qu'il y a eu des critiques au début. Désormais, tout le monde aime Karim Benzema. Sébastien Nieto, il a 31 ans, il a encore de belles années devant lui dans sa carrière ? Oui, on se doute qu'il a encore de belles années devant lui. Il aura 32 ans dans quelques jours. Le seul rêve que Benzema a peut-être manqué dans sa vie, c'est d'être ballon d'or un jour, qui est la récompense individuelle suprême. Forcément, le fait d'avoir joué avec Cristiano Ronaldo l'a empêché d'atteindre ce but-là. Et le fait d'avoir manqué des sélections en équipe de France aussi, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que s'il avait été l'attaquant des Bleus en 2018 et que si la France avait été championne du monde avec lui, il aurait pu prétendre à cette récompense-là. L'Euro 2020, c'est dans six mois. On est sûr que Karim Benzema, donc, ne le disputera pas ? Au moment où on se parle, il est inenvisageable que Karim Benzema revienne dans l'équipe de France. Sa relation avec Didier Deschamps ne le permet pas. C'est de plus en plus incompréhensible ? Oui, parce que pour l'opinion publique, elle finit par oublier ce qu'on reproche à Karim Benzema en 2016, en 2015. Aujourd'hui, on est en 2019 et les gens ont oublié. Et donc, comme il est toujours performant, ils se disent, pourquoi il ne joue pas pour l'équipe de France alors que dans six mois, elle va disputer l'Euro ? Mais à un moment donné, c'était irrationnel. Il a incarné tout ce que des Français pourraient détester, leur phobie secrète ou inconsciente. Un jeune qui a de l'argent, qui écoute du rap, qui est croyant, donc musulman en l'occurrence. Et ils se sont dit, bon, c'est pas compatible avec l'équipe de France. Or, en équipe de France, il y a tout. Il y a des catholiques, il y a des athées, il y a des croyants, il y a des musulmans. Voilà, donc, c'est un faux débat, évidemment. C'est incompréhensible, notamment dans la partie espagnole de l'entourage de Karim Benzema. La presse espagnole a notamment fait campagne très récemment pour que Benzema retrouve l'équipe de France. Évidemment, ça n'atteindra pas Didier Deschamps et Benzema ne sera pas sélectionné à l'équipe de France après cette campagne-là. Mais oui, c'est incompréhensible pour les Français, pour les Espagnols qui le voient jouer tous les jours, parce que Benzema est actuellement peut-être encore le meilleur attaquant français avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Il est tellement performant que pour un garçon qui est aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2021, on parle de le prolonger jusqu'en 2023, Karim Benzema est au sommet. Malgré ça, le 16 novembre dernier, Noël Legrette, le président de la Fédération française de foot, estime que l'attaquant peut tirer un trait définitif sur les Bleus. Pour moi, si vous êtes un très bon joueur, Benzema, je n'ai jamais critiqué ses qualités. Au contraire, il montre encore cette année à Madrid que c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste. Mais l'Aventure France est terminée. Comment a réagi à ça Karim Benzema ? Il trouve que c'est de l'acharnement. Karim Benzema répond à Noël Legrette via les réseaux sociaux et il lui demande clairement de le laisser jouer pour une autre sélection. Si Noël Legrette ne veut tellement plus de lui en équipe de France, une autre sélection, ça sous-entendrait l'Algérie, dont les parents de Benzema sont originaires, voire l'Espagne, ce qui est beaucoup plus improbable, le pays où il joue depuis plusieurs années. Ce qui est aujourd'hui complètement interdit par la FIFA, Karim Benzema ne pourra de toute façon plus jouer pour une autre sélection. Mais le message de Benzema est sous-jacent. Il veut surtout dire à Noël Legrette de le laisser tranquille, qu'il arrête de faire des déclarations sur sa personne, qu'il puisse continuer sa carrière tranquillement et en ayant toujours peut-être l'espoir un jour de revenir en équipe de France si le sélectionneur change un jour. Merci à Dominique Séverac et Sébastien Nieto, Code Source et le podcast quotidien d'actualité du Parisien, production Marion Botorel, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast mais aussi Deezer et Spotify et vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr.